J'adore chanter, je chante tout le temps, même que je saoule ma famille avec ça. Ce matin, je les ai réveillés à 5h. C'est pour la bonne humeur de candidats passionnés comme Gladys que l'équipe de production d'Atapella a tenu à faire le déplacement de Cotonou à Locossa en passant par Porto Novo. Notre présente escale dans les villes-sœurs d'Abome et Boycon pour les pré-sélections nous a renvoyés dans la même arène que l'année passée. La salle des fêtes a dénommé la véranda. C'est un plaisir pour nous et un plaisir pour la place des fêtes. Ici, des voix sont nées et d'autres ont perdu de leur illusion confrontée aux oreilles de notre jury. Mais notre passage d'entre-temps dans ce cadre de réjouissance certi d'Amoirie royale a également donné naissance à des vocations impatientes d'accueillir la prochaine édition du concours Akapella. Comme d'habitude, il y aura beaucoup d'appelés. Mais peu d'éluvres. Au nombre desquelles, Albin et sa jolie frémousse, plutôt à l'aise en zone d'interview, comptent bien figurer en bonne place. Albin, c'est le genre de bon client qui répond à toutes vos questions et qui peut sauver la mise dans ce métier. Bonsoir, moi, c'est Zoron Albin et je suis ici pour chanter. Albin n'a pas arrêté de se remuer dans tous les sens tout au long de son entretien avec nous. Mais bon, on n'a rien sans rien, n'est-ce pas ? Il y a aussi dans cette audition de Boïcon à Boumé, des candidats venus de loin qui ont poursuivi notre caravane de chasseurs de voies ayant manqué de peu les auditions dans les autres villes. Georgina, venue de Porte-Novo pour passer les auditions à Boïcon, le prix d'une passion. Waouh, c'est intéressant d'avoir fait tout ce déplacement pour venir ici. Oui, si quelque chose t'intéresse, tu te battes pour ça. Ah d'accord, ça c'est très bien. Merci, du courage tout à l'heure. Gladys, dont vous connaissez déjà la passion pour le chant, nous vient aussi de Porte-Novo. Cette année, je participe grâce au soutien d'un ami qui m'a poussé à m'inscrire. Eh bien, on espère que l'ami en question est calé dans son sofa pour voir les espoirs de Gladys. Comme Gladys, Caleb et Syriac viennent de loin, ils ont fait le chemin depuis Dassa. Ok, je salue tous ceux qui sont à Dassa et je leur dis de venir faire comme nous à Acapella parce que c'est bon. Moi qui m'a dit que c'est bon. Mon nom c'est Yéloasi Béline. Béline nous vient aussi de Porte-Novo, mais surtout, elle est une fille de... Yéloasi Adolphe, il a bien chanté Yaoyoyo. Écoutez-la. On espère que Béline fera honneur à son illustre père. Il y a eu aussi quelques alias imprononçables. On m'appelle Kouesko, le bon samaritain de son vrai nom, Odilon Kouana. Dora Junior. Mon nom d'Ati, c'est Aspeyuno. Et pour parfaire le tableau, quelques récidivistes sont revenus sur le lieu de leurs précédents exploits de la saison passée. Hervé, Amour et Fabrice étaient là aussi lors de la précédente saison. Et moi ici on m'appelle Amour, pardonne. Aurel, revenu cette fois-ci avec sa liste de chants déjà préparés à bout de main. Et puis Moren, qui est resté très marqué par son échelle au cours de la saison 3. Mais encore Carlos qui fait son medley de Petit Miguelito. Ça au moins, ça n'aura pas changé de la saison 3 à celle-ci. Si c'était à moi l'antenne, baby, je t'offrirais tout ce que tu veux pour être heureuse. Écoute-moi. Quant à Chermos, il est revenu lui, non pour la compétition, mais pour tester le micro qu'il avait éclaboussé de son talent la saison dernière. Nous allons remercier Chermos pour ses bons mots et vous dire que cette audition sera aussi celle de la rocambolesque histoire de l'intriguant, mais non moins talentueux Moïse. Voici comment Moïse chante. Et voici comment Moïse parle le fond, cette langue qu'il chante si bien. Un mystère qui restera entier tout au long de cette audition. Et pour démeler le chevau, rien de mieux que le chant. C'est bien pour cela que nous sommes venus à Boïcon qui vient de battre son propre record d'affluence de la saison d'avant. Comme de condamnés, on se retrouvera avant la dernière heure. Tu es mon meilleur, tu es mon meilleur. Les années passent, mais je garde le meilleur. La candidate de la saison 3 qui m'a le plus marquée, c'est Suzy. J'ai beaucoup aimé les sons qu'elle a chantés. J'ai beaucoup adoré la chanson qu'elle a chantée ou interprétée avec Chermos. Ma meilleure, ma meilleure de Zao et de Lafouine. On verra bien si Albin sera la meilleure voix de cette audition de Boïcon. Mais en attendant, c'est pour nous l'occasion de remercier tous les téléspectateurs qui commentent et animent notre page Facebook ainsi que notre fil Twitter. Nous promettons de tenir compte au mieux de vos sujections. Sauf qu'il va falloir tout de même être un brin indulgent avec les amis qui sortent de chez eux pour vous offrir ce programme de divertissement. C'est un tandem désormais indissociable. Autant Al Capela ne saurait exister sans téléspectateurs, autant il n'y aurait pas de programme sans candidats. Ceci dit, je me suis assez faite l'avocat du diable. Nous sommes là pour nous amuser et on va s'en donner à faire joie sur ce coup-ci. Joie et pas qu'un peu. A toi maman de m'avoir soutenue, surtout m'avoir poussée à venir ici. Aussi il y a mes amis qui m'ont toujours conseillé, qui m'ont dit qu'il fallait que je dévoile au monde mon talent. Je vous sens impatients de connaître l'étendue des talents d'Albin et je ne saurais vous faire longir plus que de raison. Voici à Capela, les pré-sélections, l'étape de Boy-Con à vous. C'est parti ! C'est parti ! Après l'Ocosa, rallier la salle de fête, la véranda située entre Boy-Con et Abome fut faite en un clin d'œil. Les souvenirs et les moments uniques de notre dernière audition a tout jamais gravé dans nos peurs de passionnés. « Dans le silence de la musique, je serai toujours de fort. » « Dans le silence de la musique, je serai toujours de fort. » Entre la modernité en plein chantier de Boy-Con et le charme conservateur de la cité royale d'Abome, cette audition à Capela s'est logée entre deux villes-sœurs chargées d'histoire. Ici, tous les monuments et places publiques se veulent des vestiges et des témoins de cette histoire. Abome, comme Boy-Con, sont aussi des carrefours de senteurs épicés qui, dans ce musée séculaire en plein air, aiguise l'appétit et prépare le palais à recevoir un festé, comment dire, royal. Vous imaginez bien que nous avons fait notre marché et le plein de saveurs dès les premières heures passées dans la cité. Dans l'équipe de production, à chacun son métier et pas de place au repos. Tout ce qui avait été soigneusement rangé tout à l'heure au départ de Locosa est encore déballé pour une nouvelle installation. Ainsi va la vie dans la caravane à Capela et son cycle inépuisable. Jour de tournage, jour de stress. Déjà, les premiers candidats affluent et s'attellent à réveiller leur muse en pleine nature matinale. Et ça peut dire que ce réveil matinal se fait dans toutes les positions. Dans les recoins insoupçonnés, ça chante et ça chante encore. Il faut user de tous les subterfuges pour aller les surprendre avec nos caméras. Pendant ce temps, les candidats continuent d'arriver, seuls ou en petits groupes. Ça discute à l'écart en attendant de mieux se connaître. Bientôt, tous ces petits regroupements de candidats craintifs vont se diriger vers les grandes bâches, désormais noires de petits mondes, bien anxieux et tendus. Après avoir religieusement écouté les précieuses et obligatoires explications de l'administration du concours, c'est déjà l'heure du rappel des troupes pour préparer l'entrée en salle. Alfred ! Encore quelques réglages de dernière minute et nous serons prêts pour le premier tour de chant. Arnaud ouvre le bal des prestations mais aussi celui des choix peu judicieux de chant. I love you, baby. Tu es l'amour de ma vie. I love you. I love you, baby. Tu es l'amour de ma vie. I love you. I love you, baby. I love you. I love you, baby. I love you, baby. I love you. I love you. I love you, baby. I love you, baby. Etou ? Continue. Samuel, tu aurais pu choisir une autre chanson. Ce n'est pas parce que la chanson-là n'est pas belle, mais juste parce que ça te limite. C'est une chanson qui est en fait une question-réponse, c'est-à-dire le lead et le cœur. Selon eux, ils ont dit qu'ils veulent le message que la chanson véhicule. Donc c'est le constat qu'ils ont fait lors de mes prestations. C'est le constat qu'ils ont fait lors de mes prestations. On t'en déçus. Au déçus. De ce que tu avais fait. Pour le premier morceau que j'ai d'abord commencé. C'était un peu aigu. Donc les membres du jury m'ont conseillé de ne pas souvent gaspiller ma voix, mon timbre vocal. Ce qui m'a poussé à revenir à un chant beaucoup plus grave. Quand on les entend chanter, on se dit, mais ils ont quelque chose. Est-ce qu'on ne va pas proposer pour voir si ce que nous soupçonnons est réel derrière ? Donc on découvre que la personne a de la matière, il peut faire quelque chose, mais ils ne choisissent pas bien. Mais ça aussi, je crois que c'est lié à ce qu'ils ont à leur portée comme musique, en fait. À ce qu'ils écoutent à la radio, à leur culture musicale. En principe, avant de choisir un chant, il faut voir le registre dans lequel le chant a été fait. Il faut voir la nature de la voix de la personne qui a chanté et la nature de la voix qui veut interpréter. Nous, en les écoutant, à peu près, on sait déjà où les retrouver. Voilà pourquoi on arrive à leur proposer plus facilement des chants. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est prochainement de prendre un morceau, de bien étudier leur morceau et de l'adapter vraiment à leur voix. Moi, on m'appelle Kevin à la maison. Kevin, Kevin en l'eau. Certains candidats viennent aussi passer leur seconde de gloire sur acapella sans maîtriser outre-mesure les paroles du chant choisi. Je croyais avoir pour heureux. C'est aussi pour cela que ce concours existe. Je prenais pour simple estime mon amour pour Célestine. Oui, voilà bien autant. J'ai douté de mes sentiments. Oh, je l'ai toujours aimé sans vouloir l'avouer. À présent, je veux lui offrir mon cœur dans un joli bouquet de fleurs. On lui promettant sur l'honneur de toujours faire son bonheur. Elle s'appelle comment? C'est pour ta chérie que tu as fait ça? Ou bien? Ta chérie s'appelle comment? Bon, pour le moment, je n'ai pas. Il m'a rappelé la fille qui avait, je croyais l'avoir pour elle, une affaisse pour mes études. Je me suis rappelée. Je prenais pour mon plaisir un amour pour mon étude. Oh, pendant bien longtemps, j'ai douté de mon avenir. Oh, je l'ai toujours pensé sans vouloir me l'a voulu. À présent, je veux m'offrir à l'étude pour mieux réussir. Je me promets sur le bonheur et toujours faire mon bonheur. Il faut ouvrir la bouche en chantant. Je veux chanter simplement. Chante simplement. Je veux me presser. Moi, tu veux, je ne sais pas. Impressionner. Sa deuxième chanson, il y a comme mieux. Moi, j'avais déjà noté, j'en ai aussi, le pauvre. Malgré les petits moyens, papa et maman m'ont mis à l'école Dans l'espoir de me voir devenir quelqu'un À l'école aussi, ça donnait ce que ça devrait donner, oh Mais ça n'a pas marché, oui Revenu à la maison, toujours les discours avec papa, oh J'étais obligé de prendre mes bagages Acapella, c'est aussi une occasion de se faire corriger sa diction Apparemment, tu es stressé. Je te conseille de travailler un peu plus ton souffle, d'accord ? Parce que là, tu as l'air essoufflé Rien n'est tard quand la vie se prolonge J'ai l'espoir que Dieu n'oublie personne Chacun à son tour, je le crois faire Donnez-moi ma chance, ne me la cache pas Aidez-moi, aidez-moi, et Dieu vous le rendra Faudrait que vous appreniez à faire la différence entre déclamer quelque chose Faire une récitation et chanter Vous saccadez, vous comprenez ? Vous devez, on doit pouvoir dessiner à travers ce que vous chantez Une courbe mélodique, on doit pouvoir dessiner une courbe mélodique Faudrait que vous travailliez mieux l'articulation des mots Un beau jour viendra J'aurai la paire du coeur Rien n'est tard Quand la vie se prolonge J'aurai la paire J'aurai la paire Tu as chanté paire Rien n'est tard Voilà, c'est un problème de diction Il faut bien articuler Tu es déjà artiste Non, pas encore Pas encore Mais le look Tu fais le rap ? Non, je ne fais pas le rap Sinon moi, je pensais que tu faisais le rap Parce que moi je fais du rap Quel que soit tes revers Même si tout va de travers Et si tout s'en mettra à l'envers Donne le meilleur de toi-même C'est une audition Chante naturellement Quel que soit tes revers Même si tout va de travers Et si tout s'en mettra à l'envers Je pense à toi À toi l'enfant Qui déjà si jeune Subis la dureté de la vie Ange du regard Travaille la justesse Tu vois, tu as commencé mais Tu ne t'es pas fixe quoi Tu naviguais dans les notes C'est du travail ça D'accord ? Sinon tu as un thème qui peut bien aller C'est maintenant au tour d'Albine De passer au micro devant le jury Albine Oui Tu viens d'où ? De Boykong Ici ? Doucement Doucement Ne bouscule pas Laisse-moi prolonger l'aube Et chanter n'importe quoi Vive la vie que c'est bon la vie La 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 C'est bon la vie La 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 C'est bon la vie Prends un taxi La route est longue Fais le plein pour le tour du monde Tu vas voir comme c'est joli Doub-doubler c'est bon la vie La 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 C'est bon la vie Tu as une belle voix D'accord ? Tu as une belle voix Maintenant il faut que tu travailles Les notes aiguë Donc il faudrait que Tu essayes de respecter certaines choses Pas trop d'aliments trop frais Trop trop chaud Le piment Trop de piment Si je le ferais j'avais pas dit D'accord ? Pourquoi ? Fait qu'il n'ait pas mangé piment ? Moi c'est piment bah vie C'est ça qui fait que j'ai même la voix D'accord ? Bonjour madame Il a des oiseaux même Qui mange beaucoup de piment Très tablés Oui mais c'est pas les oiseaux qui chantent C'est pas les oiseaux qui chantent C'est pas les oiseaux qui chantent le plus bien C'est pas les oiseaux qui chantent le plus bien Très tablés Très tablés C'est pas les oiseaux qui ont puiser dans les classiques français d'une autre époque Une fraîcheur toute innocente dans la voix et une mémoire de Duke Boss De quoi régaler certains de nos téléspectateurs d'un âge certain Nous n'avons même pas fait la moitié du chemin et dehors une belle petite foule attend encore de passer devant le jury Pour tromper la tente, ça chante encore et encore Si vous prenez au vol cette audition en ce moment précis, dites-vous bien que ce concours est tout ce qu'il y a de plus laïque Même si vos oreilles entendent autre chose Les candidats viennent avec des chants de leur choix Et pour le moment, nous n'y pouvons rien Il effacera ta tristesse Tu connaîtras point de détresse Fransiska, dans sa ferveur religieuse, y va à plein gaz et en plein à travers les narines Est-ce que quand je parle quand ça, tu as entendu ce que je viens de dire? Tu as entendu ce que je viens de dire maintenant? Non Alors pourquoi je n'entends pas ce que je viens de te dire? tu as vu que tu as du mal à entendre ce que je suis en train de dire et pourquoi tu n'entendais pas bien tout à l'heure parce que je n'ouvre pas ma bouche tu chantes bien mais moi j'entends je ne sais pas ce que tu dis au point où je me demande quelle langue elle parlait quand tu as reproché la justesse comme ça tu seras plus proche du pianiste de l'église qui va t'aider à corriger ça à défaut de t'apprendre à jouer du piano et si non il y a du sérieux et s'approche du piano et s'il y a un accident de parcours c'est toi qui a conseillé les hôpitaux sont là certes au pied de ta croix que je trouve le réconfort je n'ai plus peur de rien quand je suis plombie dans tes bras c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort je n'ai plus peur de rien quand je suis plombie dans tes bras chanson est prouvelle chanson est prouvelle hervé n'avait pas pu gagner son ticket l'année dernière dans la grande audition mais apparemment il croit toujours même s'il a peur aujourd'hui et avant dans ta vie c'est peu pareil maintenant autrefois dans ta vie c'est peu pareil calme toi d'accord il n'y a pas le feu calme toi sois pas stressé et rechante plus posément avec plus d'assurance tu as peur de qui de qui la dame là toi qui étais le carré fou le bonheur l'ami de tous toi qui étais le carré fou le bonheur l'ami de tous aujourd'hui tu y est tombé personne pour te regarder sur la querelle de candidats qui vont puiser dans les répertoires religieux beaucoup prétendent être dans une chorale sans toutefois faire honneur à cette dernière oui oui j'ai un pégé contre toi trempez pas le malheur je t'ai remis à l'extérieur les férues des techniques de chant s'appliquent à bien ouvrir toi on se laisse voir pendant que l'un des leurs s'apprête à plancher devant le jury c'est Francis Bento Francis Bento Bento je donne gloire 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 à l'agneau en chantant comme ça tu donnes gloire à Dieu hein parce que la chanson porte un message c'est toujours un message mais là tu chantes comme si tu étais en train de laver tes affaires à la maison je donne gloire 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 à l'agneau je donne gloire 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 à l'agneau je veux te dis que je t'aime mon Seigneur Jésus je veux t'écouter au paix parle moi encore et encore je prie fait écouter me tais devant tes paroles qui restaurent garde moi Seigneur mon Dieu avec Orance l'hyrisme et technique sont au service d'une belle voix partagis ma coupe de toi dépend mon sort oui Seigneur tu y es avec moi je suis inébranlable garde moi garde moi Seigneur mon Dieu tu veux plus arrêter parce qu'on chante avec toi c'est ça ? hein ? il y a un nom il y a un nom au-dessus de tout nom par lequel nous sommes sauvés il y a un nom qui guérit les maladies par ce nom tu sauras sauvés si tu es dans la détresse par ce nom tu auras la victoire c'est la chanson de mon église c'est la chanson de mon église c'est la chanson de mon église qui ont composé cette chanson vous avez composé cette chanson ensemble en plus ensemble vous savez c'est que ça vaut c'est la chanson tu connais Emmanuel Boafo il n'est pas que c'est le chant d'Emmanuel Boafo ça ressemble à une chanson d'Emmanuel Boafo va les couper mais je ne pense pas que ce soit une composition d'une certaine église pourquoi quand tu dis tu es il s'inspire pourquoi pourquoi tu fais tout ça c'est son style c'est son style dis nous pourquoi tu fais tout ça parce qu'on peut apprendre de toi aussi c'est le donner et le recevoir peut-être c'est une nouvelle technique le lead du groupe là c'est comme ça qu'il chante non bon toutefois quelques voix sortent du lot que le jury écoute religieusement un rêve dans ton coeur écris le garde le comme un trésor quoi qu'on dise protège la vision avec passion oh oui quand tu le sais tu sais de tout ton être même si tu ne vois que le contraire persévère oh oui persévère hein amour faut beaucoup travailler l'addiction beaucoup conchita oui qu'est-ce que ça veut dire conchita je sais pas qui t'a donné c'est ton papa c'est ton papa qui t'a donné ta maman oui oui mais elle m'a dit que c'est parce que c'est un prénom qu'elle adorait c'est un peu le temps elle a entendu ça moi même je sais que c'était dans nos claritas mais je sais pas si c'est de ça elle parlait conchita un beau timbre fragile qui reste encore à polir ma vie c'est n'est non quoi if there's so much i must be can i still just be me the way i am ma vie c'est n'est non quoi can i trust in my own heart oh i might just one part of some big play martin tole dok mo ha mido gwe me phila your journey has only begun a conkpikmo rena no se we su gwe we biomo is our pride deep inside we are one zam lalalaya zam lalalaya lalalaya belle voix conchita maintenant après chanter en ouvrant les yeux en regardant ton auditoire tu seras beaucoup plus ouverte en fait tu as une très belle voix beaucoup de courage merci l'homme que je suis n'est que miette et poussière devant toi seigneur au moment où on prend fin oh mon dieu mon pèlerinage sur cette terre la belle voix timide d'anissette passe légèrement à travers les narines il faut t'affirmer quand tu chantes d'accord ? ta personnalité il faut t'affirmer il faut pas chanter timidement on est pas au confessionnal il faut beaucoup travailler ça d'accord il faut que t'avoir plus plus s'épanouir d'accord d'accord c'est moi qui le à toutes les auditions les présélections de chants traditionnels sont des moments uniques voici alfred à qui le jury demande sa profession ben je suis un jeune job et un quoi ? j'ai pas compris tu as un quoi ? j'ai fait un peu de job ce mot là c'est dans quel dictionnaire ? je suis un jeune qu'un cadeau Sous-titrage ST' 501 Pour ce divertissement, il faut beaucoup améliorer sa voix. La voix ne s'arrête pas seulement à la chorale ni dans les groupes d'orchestre, mais il faut la faire valoriser. C'est pourquoi je suis là. Tu as une belle voix, mais on dirait que tu doutes de toi-même. Il faudrait que tu puisses chanter de sorte à ce que ton visage soit détendu. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 Sous la bâche réservée aux candidats, Aurel se poumonne au milieu de ses compères. Sous-titrage ST' 501 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 Amour Sous-titrage ST' 501 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 Édouard Sous-titrage ST' 501 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 La Candide Albin a l'esprit plutôt vif, manque de puissance focale. Dans un instant il va falloir se séparer, tu m'avais juré de ne jamais me quitter. La singularité du chant en allemand avait sauvé Gladys au premier tour. Qu'en sera-t-il à présent? Sur ce coup-ci, Gladys n'est pas très à l'aise. Elle en mâchouit son anglais. C'est possible que tu chantes mieux si tu restes naturel. Reste-toi. Reste Gladys, reste-toi. Tu as de la matière, tu as ce qu'il faut pour faire carrière. Il faut simplement peaufiner la chose et faire encore un peu plus d'efforts dans l'addiction et aussi à ne pas vouloir trop en faire. Quand Moïse réapparaît devant le jury avec son histoire invraisemblable du temps mystérieux de chant, le jury l'accueille avec l'envie de mieux comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. C'est 결 de la famille gré, comme la famille. Tout à l'avance est négéen? Tout au long. Tout va au long de l'affaires. Ah ah! Tout à l'affaires? Oui. Le jour où il y a des produits, il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas d'affaires. Les produits ingrédients. Vous pouvez le voir, il n'y a rien de voir, il n'y a rien de voir. Vous pouvez le voir et le voir. C'est très bien. 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 Quand il va en improvisation, il est encore superbe. Et ça coule comme l'eau de sauce, les molliviennes, les aimants, etc. Au deuxième passage, on a essayé de le mettre un peu à l'épreuve. Parce que de la même manière qu'il babille ou du moins qu'il charabille en griffes dans le fond, il devrait être capable de nous mettre des notes de musique là-dessus. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand il veut chanter, il nous chante maintenant avec un excellent fond. Si je m'en tiens à ce que je connais un peu du peuple nomade des peules, ils vivent souvent en autarcie. Et je me dis, c'est peut-être ce que le créateur a fait pour qu'on le renvoie chez lui. Parce que s'il n'avait pas ce don de pouvoir chanter des chansons en fond, des choses qu'il ne comprenne pas, peut-être qu'il resterait parmi eux alors qu'il est béninois. C'est peut-être la façon de la nature ou de l'éternel de lui dire, il faut que tu retournes chez toi. Mais c'est un vrai mystère. Un vrai mystère, quelqu'un qui n'arrive pas à parler une langue et qui chante couramment dans cette langue-là, c'est quand même quelque chose. Je vais être honnête avec vous. À son premier passage, je me suis dit que c'était un comédien qui voulait nous avoir. Je m'étais préparé pour son second passage. Mais là, je suis resté indécis parce que je crois quand même au mystère. Et je dirais que c'est mystérieux. En fait, ce candidat a voulu, je dirais en griffes, bluffer le jury. Le vise, en fait, c'est une certaine qualité de la voix. Il y a des critères qu'on note. Donc j'ai dû noter à base de ces critères. Je pense que le temps nous donnera tort ou raison. Il va falloir que, bon, l'ORTB peut-être va chercher à comprendre ce que c'est en ayant des gens qui l'ont connu ou qui le connaissent pour qu'on sache. Mais je ne crois pas que ce soit une comédie. C'est quelque chose de plus profond que ça. On finit sur une note de sourire avec Édouard qui lève un peu trop souvent le coude et que le jury perd sa jour. C'est quelque chose de plus profond que c'est en ayant des gens qui l'ont connu. C'est quelque chose de plus profond de meilleure. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'argent. Sous-titrage ST' 501 ... 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